bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog alors j'introduis ce vlog assez tardivement puisqu'il est midi moins 10 c'est juste que en fait ce matin j'ai enchaîné là il se m'a fait ma couleur j'ai un petit morceau de pendre à main que je m'apprête à manger en cours de route en allant chercher les gars du coup ouais ce matin c'était un peu la course du coup je me suis réveillée voilà j'ai envoyé les enfants à l'école ensuite je suis revenue j'ai fait le montage du vlog parce que je n'avais pas fait hier soir et ensuite annaïs m'a fait ma coloration j'ai rincé et en fait je l'ai tout de suite emmené enfin j'ai rincé je me suis séché les cheveux et lissé et je l'ai tout de suite ramené chez elle en fait et là je viens tout juste de revenir il va être l'heure de partir chercher les gars donc j'ai juste mis des cordons bleus à décongeler pour ce midi et puis je vais voir ce qu'on va faire avec j'imagine bien qu'ils vont me demander les pâtes voilà je m'apprête à partir là d'ici peu de temps donc ce matin mais du coup j'ai pas fait grand chose donc cet après-midi j'aurai une après-midi chargé bon je vous reprends dans ma cuisine et 14h20 et je m'apprête en fait à préparer un gâteau pour une bouteille d'enfant mais je voulais vous prendre en vidéo parce que j'ai eu des très gentils messages de la majorité d'entre vous qui pour certaines ne commentent pas d'habitude et m'ont laissé un message aujourd'hui et ça m'a fait super plaisir donc voilà je voulais vous dire merci par rapport au fait que je m'étais justifiée par rapport au fait que je l'avais de linge d'analyse et c'est vrai je n'avais pas à me justifier en soit c'est la vérité mais c'est vrai que ça m'a un petit peu blessé en fait ce commentaire parce que sur l'instant je me suis dit mince si ça se trouve je fais de la différence et je m'en rends même pas compte et puis je me suis quand même pas mal remise en question et non je ne pense pas faire de différence entre les enfants donc voilà je me suis justifiée mais en tout cas vos commentaires me font vraiment très plaisir c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que je vais changer parce que je regarde des vlogs moi aussi notamment ceux de Allo Maman Youtube et en fait je ne laisse jamais de commentaires et pourtant quand je lis les vôtres ça me fait tellement plaisir que je me dis que non il faut pas que je passe comme ça sur les vidéos je les regarde et elles me plaisent donc c'est bien de le dire aussi parce que quand je vois le plaisir que ça me procure et ben je me dis que ça serait pareil pour Laure si elle lisait mes commentaires donc je vais essayer d'y faire attention maintenant et c'est vous qui m'ouvrez les vidéos en fait je trouve que j'arrête à vous j'apprécie beaucoup vraiment beaucoup de lire vos commentaires chaque jour sous les vidéos évidemment il y a toujours les messages déplacés et dénués de sens de Laurence Deschamps et de Mimi 21 59 mais bon j'avoue qu'aujourd'hui je n'y prête pas attention parce qu'en fait dès que je vois le pseudo je ne lis même plus les messages donc ça me facilite la vie et puis ça ne m'intéresse pas en fait parce que à part enfin voilà c'est que pour faire des commentaires négatifs alors avant je lisais les commentaires négatifs parce que je me disais que c'était productif en fait qu'on me fasse remonter les choses qui n'allaient pas dans les vlogs je trouve ça productif et il y a des personnes qui d'ordinaire me laissent des commentaires positifs qui parfois aussi me lancent des commentaires négatifs et je vous en remercie parce que c'est productif mais du coup ces commentaires là je les lis puisque c'est des pseudo que j'ai l'habitude de lire et qui en temps normal me laissent des commentaires bienveillants et je trouve que c'est bien aussi que tu as commenté les choses qui ne vont pas maintenant les commentaires qui ne sont là que pour critiquer non ça c'est pas productif donc maintenant je ne les lis plus ça ne m'intéresse pas en fait et puis c'est une perte de temps honnêtement pour moi c'est une perte de temps donc du coup je ne les lis plus et quand elles en auront marre elles arrêteront en tout cas ce sera leur choix pas le mien voilà du coup là là je suis en train de préparer un petit gâteau pour les enfants donc rien de compliqué je fais un gâteau au yaourt dans lequel je rajoute du chocolat fondu parce que ça leur fera plaisir même si Adam ne goûtera pas avec nous aujourd'hui puisqu'il va aux APC ce soir donc c'est une heure de soutien scolaire avec la maîtresse donc j'espère que ça j'ai même pas c'est vrai que j'ai pas demandé à la maîtresse si elle trouvait ça productif le fait qu'il aille aux APC lui de base ne voulait d'office pas y aller donc bon c'est à à creuser un peu mais c'est vrai que Adam il a beaucoup de mal avec l'école avec la psy là son prochain rendez-vous c'est le 12 février pardon pour le bruit et avec la psy en fait on a vraiment dit qu'elle allait essayer de creuser en fait justement ce sujet là pour essayer de comprendre pourquoi il a autant d'aversions vers l'école donc elle elle pense que peut-être il pourrait avoir une précocité et que du coup il ne se sentirait pas à sa place dans cette donc depuis le début il est dans la classe enfin dans la section normale où il devrait être en fait mais elle me dit peut-être lui il préférerait être dans une classe au dessus et que du coup là il se sent pas à sa place à sa place en fait avec les enfants de saumage et de ce niveau là quoi alors moi ça m'étonne parce que bon après elle me disait que la maîtresse elle me disait que en fait Adam il ne montre pas toutes ses capacités elle m'a dit je pense qu'il a beaucoup de capacités qu'il n'exploite pas donc c'est possible je ne sais pas je ne me rends pas compte mais c'est vrai que moi je ne trouve pas qu'il ait beaucoup de facilité alors il a une très bonne mémoire c'est à dire que je suis désolée je ne vous regarde pas mais j'essaie de faire mon gâteau en même temps en fait il a une très bonne mémoire qui fait que du coup bah pour lui apprendre une poésie ou quoi que ce soit il l'a déjà appris une poésie entière juste en une soirée quoi et la maîtresse m'avait dit qu'elle était bluffée parce qu'il l'avait appris en une soirée mais moi ça m'a pas choqué parce qu'en fait j'ai l'habitude de me voir mémoriser des choses aussi facilement donc c'est vrai que moi ça ne m'avait pas surprise mais la maîtresse m'a dit mais non mais je n'en revenais pas et je lui dis ah bon bah ok je pense que je vais m'attacher les cheveux parce que comme j'ai fait ma couleur ce matin ils sont extrêmement souples n'est-ce pas et là ça me gêne un petit peu donc voilà du coup ouais la maîtresse me dit que elle pense que voilà il nous montre pas donc on verra la psy elle travaille elle creuse tout ça donc on le saura assez vite je pense donc on verra bien mais du coup bah des apc pour l'instant je sais pas trop ce que ça donne il a fait deux fois pour l'instant et la maîtresse m'en parle pas donc bon en même temps on s'est pas revu spécialement depuis donc c'est normal mais du coup j'en sais pas plus bon du coup Marceau au niveau de son bras ça a l'air d'aller plutôt bien j'ai prévenu la maîtresse ce matin en arrivant à l'école j'ai expliqué qu'hier il était tombé de sa chaise et que du coup ce matin il avait mal à son bras encore enfin en fait c'est compliqué parce que hier soir quand je l'ai mis au lit du coup j'avais appris Eric pour lui dire que j'étais inquiète que je pensais que Marceau s'était fait mal et il m'a dit bah est-ce que t'as essayé de lui faire bouger le bras etc et oui j'avais essayé et son bras bougeait parfaitement bien mais c'est juste qu'en fait donc habituellement Marceau quand il se fait mal il est assez dur au mal quand même donc c'est vrai que du coup il va pleurer chouiner pendant 400 minutes le temps d'avoir un câlin un petit peu de réconfort et puis voilà après ça passe tout seul et là il est resté au moins 20 minutes dans mes bras après sa chute où il avait du mal à s'arrêter de pleurer alors il était un petit peu fatigué aussi mais du coup je me suis dit bah quand même c'est pas habituel enfin Marceau c'est pas une chochotte quand il se fait mal ouais ok il va avoir mal sur le cou et puis dès que ça fait plus mal il lâche l'affaire quoi et là bizarrement bah je sais pas c'était c'était surprenant ça me ça m'a un petit peu inquiétée je dois dire parce que la dernière fois qu'il avait réagi comme ça en fait il avait le bras cassé donc on s'en était pas rendu compte tout de suite on l'a su que le lendemain parce que bah le lendemain il a fait une une chute à cause du manque de force dans le bras en fait et donc du coup j'étais allée voir le médecin qui m'avait dit oh là je serais vous j'irais quand même à l'hôpital ce serait plus prudent et au final effectivement il avait le bras cassé donc c'est vrai qu'hier ça m'a inquiétée un petit peu et puis finalement finalement bah ce matin il y avait plus rien donc Eric m'avait dit bah attends demain matin c'est ce que je pensais faire de toute façon mais il m'avait dit si demain matin il s'en plaint encore tu l'emmènes aux urgences mais il m'a dit tu vas pas te taper les urgences à cette heure là si ça se trouve tu vas encore arriver là bas il y aura rien comme d'habitude parce qu'avec Elsa c'est souvent ça la dernière fois avec Adam c'était la même chose ils ont des contusions mais en fait il n'y a pas de réelle blessure donc il m'a dit te prends pas la tête ne les emmène pas aux urgences ce soir ça sert à rien il m'a dit enfin ne l'emmène pas aux urgences ce soir ça sert à rien il m'a dit laisse-le dormir vois si la nuit est compliquée et puis vois si demain il est encore mal ou pas et donc je m'étais dit que ce matin je n'allais pas lui demander en fait je voulais pas lui en parler de son bras je voulais juste attendre de voir si lui il en reparlait en fait et au final ben non il n'en a pas reparlé donc je pense qu'il a vraiment pu mal c'est le seul problème c'est que en fait lui il n'en parlait pas et ses frères et soeurs m'ont demandé ça va mieux ton épaule donc ça du coup il a répondu au bon j'ai toujours mal et puis il a recommencé à faire un peu de cinéma donc je dis bah pourtant tu disais rien là depuis tout à l'heure que tu es levé puis il me attendu j'ai prévenu la maîtrise j'ai dit écoutez si vous trouvez qu'il y a quelque chose de suspect je dis vous m'appelez j'emmènerai aux urgences mais je dis j'ai vraiment l'impression que ce matin il en a parlé parce que ses frères et soeurs en ont parlé en fait mais de lui même je suis pas sûr que il en aurait parlé de lui même donc bon elle m'a dit je surveille et puis ce midi elle m'a dit rien du tout en plus ce matin ils ont fait la motricité donc c'était le moment idéal pour se plaindre et si vraiment il avait eu mal et on pas du tout on m'a dit je vais même posé la question je vais demander s'il avait mal à son épaule il a dit non donc c'est plutôt rassurant c'est plutôt rassurant donc je le laisse faire sa petite vie tranquille là il a plus l'air d'avoir mal ce midi on n'a pas entendu parler si vous avez des recettes fétiches peu importe que ce soit du salé ou du sucré je suis preneuse parce que je vous cache pas qu'en ce moment que ce soit gâteau ou plat ou entrée des entrées on en fait très peu nous mais honnêtement je n'ai jamais d'inspiration si vous avez des recettes qui sont faciles à faire que vous aimez particulièrement désolé je fais beaucoup de bruit n'hésitez pas à me les donner vous avez mon adresse mail dans la barre de titres en dessous donc je suis preneuse parce qu'en ce moment j'essaye de manger un peu mieux mais j'avoue du coup avec les enfants c'est un peu compliqué parce qu'ils veulent manger que des pâtes donc ce midi j'ai fait des pâtes mais ce soir du coup ce sera légumes et ils n'ont pas le choix parce que j'en ai marre alors si vous avez des astuces pour faire manger des légumes à vos enfants je suis preneuse moi je les ai très mal habitués parce qu'en fait il ya eu une période avec eric on c'était que de la malbouffe en fait et du coup quand je dis de la on mangeait que des pâtes du riz de la somme enfin que des féculents quasiment et donc ils n'ont pas eu l'habitude de manger des légumes et donc aujourd'hui en fait ils n'en veulent plus là ça fait au moins quatre ans que j'essaye de leur en faire manger et c'est une catastrophe donc j'avoue que si vous avez des astuces je suis preneuse bon mais je vous reprends il est 22 heures avec une coupe de mort en plus je me suis attaché les cheveux tout à l'heure pour faire à manger et je les ai laissés je m'en ai je m'en étais même pas enfin rendu compte si forcément puisque c'est moi qui ai mis la pince mais je me suis pas aperçu que je l'avais laissé en fait donc ben voilà on a passé une bonne soirée on a reçu l'aura avec ses enfants pour le goûter donc j'avais fait un gâteau au chocolat qui était excellent il en reste d'ailleurs pour le petit déj de demain et puis ensuite quand l'aura est parti en fait on en a fait à manger on a mangé en regardant un petit peu la télé on a discuté un petit peu comme il est trop mignon il me dit déjà ce midi il m'avait dit bon maman on pourra se parler en privé tous les deux alors j'avais dit bah oui si tu veux puis bon j'avoue que d'ici ce soir on n'avait pas trop pris le temps et puis enfin il n'en a pas reparlé moi j'avoue que j'ai oublié et ben en fait il m'a rien dit de plus il est juste venu voir en me disant bon ben finalement je vais te le dire de toute façon alors je dis mais de quoi tu parles il me dit bah tu sais ce midi je t'avais dit que je voulais qu'on se voit en privé mais en fait c'est pas grave je vais te le dire comme ça ok et là il me dit en fait ce midi quand léa elle partait à la cantine et ben en fait on n'était pas dans le même rang du coup puisque moi je rentrais à la maison et il me dit en fait quand elle était dans son grand et ben elle m'a regardé au loin et puis elle m'a fait comme ça et j'ai trouvé ça trop mignon et je lui dis ça t'a fait plaisir et là il me fait ça m'a surtout foutu la honte tout le monde me regardait j'ai trouvé ça trop trop et je lui dis bah non pourquoi la honte je fais moi je trouve ça super mignon c'est adorable ce qu'elle t'a fait puis là il me fait ouais enfin à côté il y avait et lily qui faisait genre le coeur je lui dis bah en même temps si c'est la vérité je dis faut assumer puis là il me fait ouais il part puis là il revient il me fait mais c'est vrai que quand même ça m'a fait plaisir c'est trop chou j'adore en fait les petites amourettes d'école je trouve ça trop trop mignon donc donc voilà c'était la petite anecdote de la soirée du coup bah les enfants sont allés se coucher à 21 heures puisqu'il n'y a pas école demain donc voilà on s'est pas mis la pression alors moi cet après-midi du coup j'avais fait pas mal de ménages j'avais tout rangé moi évidemment ça se voit plus parce qu'on a mangé un gâteau au chocolat donc je voulais imaginer l'état du sol mais l'aspirateur ce sera pour demain matin et bah du coup là ce soir j'ai monté le début du vlog donc je vais rajouter cette séquence et puis ça sera fait j'ai rempli les papiers pour mon entreprise aussi donc il faut que d'ailleurs pendant que ça va enregistrer je vais m'en occuper je vais tirer l'imprimante et puis je vais scanner les documents pour pour les joindre à mon dossier parce qu'en fait je ne suis pas sûr en fait que mon dossier soit parce que moi je les valider mais c'est marqué joindre les documents donc est-ce que mon dossier il a été envoyé ou est-ce qu'il sera envoyé que quand j'aurais joint les documents en fait j'avais un doute et comme j'avais oublié de le faire hier après midi ce matin je me suis dit mais non il faut absolument que je le fasse donc je les ai remplis ce matin mais c'est vrai que sur la journée j'avoue ne pas avoir eu trop le temps de de sortir l'imprimante pour les scanner pour les mettre sur le site donc il faut je vais faire ça ce soir là pendant que ce qu'en fait j'ai un temps d'enregistrement du vlog sur mon ordinateur et après j'ai un temps de chargement sur youtube donc entre les deux je pense que j'ai largement le temps de de mettre ça sur internet ce qui m'embête un petit peu c'est que je ne suis pas sûr de réussir à faire un seul document avec plusieurs pages et si c'est le cas je sais pas comment je vais procéder donc je vais voir sur le site déjà comment ça comment ça se passe et puis on verra bien du coup demain demain c'est mercredi donc je fais pas de projet parce que quand c'est avec les enfants c'est toujours un petit peu à l'impro on fait ça on fait les choses comme elles viennent jeudi matin je vais en fait avec les soeurs missionnaires chez mon amie esther parce que ben voilà elle a quatre enfants elle a une petite fille qui qui est jeune et qui demande beaucoup et en fait elle m'a avoué quand ils se sont venus manger dimanche dernier que elle était un petit peu débordée avec son ménage et qu'elle s'en sortait pas et je me suis dit que ben comme moi j'étais relativement à jour quand même et que les soeurs missionnaires elles ont aussi pour alors elles ont pour mission de porter l'évangile enfin de parler de l'évangile mais elles ont aussi pour mission de servir et elles m'ont demandé une occasion de servir pour moi mais moi j'avais rien à leur demander en fait donc je leur ai dit écoutez si vous voulez je sais que voilà esther a besoin je lui dis est-ce que ça vous dirait qu'on aille l'aider à faire du ménage du rangement du tri je ne sais pas ce qui pourra l'aider sur l'instant et elle m'ont dit avec plaisir donc du coup jeudi matin j'irai chez esther pour lui rendre service si elle a besoin si ça se trouve je vais arriver à 9h et à 10h on sera peut-être déjà reparti si elle a pas besoin j'en sais rien mais j'avais envie de voilà de lui rendre ce service de lui proposer mon aide parce que lorsque j'ai été moi aussi dans cette situation de débordement et quand Marceau était tout petit il passait sa vie dans mes bras et c'est vrai que c'était confortable compliqué pour moi de faire le ménage et du coup ben voilà je sais ce que c'est donc je vais essayer de l'aider à mesure de mes moyens voilà du coup jeudi après midi j'ai pas spécialement de projet je sais pas encore ce que je vais faire mais vendredi je vais reprendre un petit peu la couture donc j'ai demandé à Laura qu'elle me prête sa machine à coudre je voudrais raccourcir mes rideaux alors vous allez trouver ça débile parce que ça n'a rien à voir avec avec l'entreprise c'est vrai ça n'a rien à voir avec l'entreprise mais comme les rideaux c'est quand même une longueur à coudre assez immense je pense que c'est un bon exercice pour me pour reprendre la main en fait puisque bon il faut quand même se rendre à l'évidence ça fait un an non même bientôt deux ans que j'ai pas cousu puisque ça fait presque enfin on n'en est pas loin parce que en gros au mois de juin ça fera deux ans donc bon on est qu'en janvier vous me direz ça fait un an et demi quoi mais du coup ça fait un an et demi que j'ai pas touché une machine que j'ai pas passé un tissu sous l'aiguille enfin les coutures droites c'est pas facile à faire donc voilà ça va me faire un bon entraînement la reprise des marques et tout avec le pied les distances de couture etc enfin c'est tout des petites choses techniques que j'avais que j'avais apprises en travaillant dans l'entreprise où j'avais travaillé mais que j'ai perdu malheureusement donc enfin que j'ai perdu j'en sais rien en fait mais je veux vérifier justement en faisant mes rideaux que j'ai toujours les bons réflexes voilà donc du coup j'essaierai de faire ça vendredi je sais pas si j'arriverai à faire les deux le même jour mais en tout cas je vais essayer et puis et puis la semaine prochaine c'est pareil ce sera aussi de la couture la semaine prochaine je ferai des gants de toilette je ferai de l'essuie tout en fait je vais faire tout je vais essayer en tout cas pardon de faire toute une série d'articles alors évidemment pour l'instant ça va être avec le même tissu puisque je vais faire avec ce que j'ai pour justement enrichir le site internet et mettre ses premières créations en vente donc les gants de toilette je sais que je gère donc ils seront ceux que je vais coudre du coup seront mis en vente je vais refaire des lingettes lavables que je vais mettre en vente des lingettes démaquillantes que je vais mettre en vente l'essuie tout lavable je vais le mettre en vente et puis je vais voir du coup mais comment je vais gérer tout ça j'ai un petit peu parce que tout le monde me dit oui ton entreprise on n'en entend plus parler c'en est où mon entreprise elle suit son cours c'est vrai que j'en parle pas systématiquement tous les jours parce que j'y pense pas parce qu'en fait je travaille beaucoup le soir par exemple après avoir fait ça alors quand je dis je travaille c'est j'y réfléchis en fait je prends des notes je fais des calculs je voilà mais mais je calcule mes tarifs en fait je calcule mes marges j'essaye de faire un prévisionnel de ce que je vais devoir acheter et c'est très compliqué parce que concrètement il y en a vraiment de dans tous les prix juste pour le matériel alors quand je parle de matériel c'est le fil les biais les tissus je me prévois déjà un investissement d'une bonne centaine d'euros quand même pour commencer si je dois commencer à coûte des sacs à dos et des cartables il faut même que je monte à 200 euros parce que bah forcément quand j'achète un mètre de tissu je sais très bien je ne ferai pas qu'un seul cartable dedans mais mais quand même je me dis il faudrait que j'achète plusieurs tissus pour essayer de proposer plusieurs motifs et que les clientes puissent choisir ce serait quand même plus sympa donc là je vais faire avec ce que j'ai en ce moment puisque j'ai acheté ce tissu moi je l'aime bien je le trouve très joli le peu de personnes à qui je l'ai montré m'ont dit aussi qu'il était joli donc je me dis qu'il n'y a pas de raison donc je vais commencer avec ça et puis et puis on verra c'est vrai que du coup je pensais me lancer le début début février ça sera pas le cas puisque déjà je suis toujours pas enregistré et j'ai pas le droit de vendre tant que je ne suis pas enregistré donc et je pense qu'en fait les documents que j'ai remplis là aujourd'hui ça doit être ça qui fait que c'est toujours pas que j'ai pas de nouvelles je pense qu'en fait mon dossier n'a pas été validé parce qu'il n'y avait pas les documents donc je vais m'en occuper ce soir et j'espère que d'ici dix jours en fait j'aurai mon numéro rcs et comme ça au moins je pourrais commencer mon activité j'avoue que le site internet pour l'instant je l'ai un petit peu laissé à l'abandon parce que le fait de manquer de photos ça me pose problème pour agrémenter mon site et tant que j'ai pas conçu je peux pas prendre en photo et voilà il est là ces derniers jours c'est vrai que même si j'ai travaillé sur le point administratif plusieurs soirs cette semaine j'avoue qu'en journée j'ai pas beaucoup travaillé sur le projet c'est vrai donc je me dis que bon après comme je l'ai déjà expliqué je veux pas démarrer cette activité dans le stress ni l'angoisse donc je ne me mets pas de pression je n'ai pas de deadline clairement je commencerai quand je serai prête et si c'est au 1er mars ben ça sera au 1er mars je ne pense pas je pense que ça démarre avant mais du coup ce sera pas au 1er février comme je le prévoyais j'en suis désolée malheureusement j'ai pas beaucoup de choix en fait donc j'espère que vous comprendrez du coup et bien ce sera tout pour ce soir je vais me dépêcher un petit peu parce que j'ai quand même encore pas mal de choses à faire après donc sur ce je vais vous laisser pour ce soir j'espère que ce blog vous a plu j'espère que vous resterez fidèle j'ai perdu plusieurs abonnés là depuis hier à la vidéo sur la religion je pense que elle est moyennement bien passé pourtant j'ai eu beaucoup de retours quand même assez positif tout le monde m'a dit merci d'avoir fait cette vidéo ça aide à comprendre et c'était vraiment à comprendre je suis désolé avec mon mal de gorge j'ai des sons qui sortent pas donc tout le monde m'a dit ça aide à comprendre mais c'était vraiment le but de la vidéo donc après il y a toujours les mauvais esprits qui qui contredisent mes propos mais comme je l'ai dit précédemment ça ne m'intéresse pas donc je ne relèverai pas mais du coup je suis plutôt contente des retours qu'il y a eu sur cette vidéo donc c'est plutôt cool donc je pense pas en faire une autre je partagerai peut-être avec vous mon témoignage mais peut-être plutôt dans un vlog à un moment où voilà je me sentirai un peu plus prête mais pour l'instant je le suis pas spécialement enfin je me laissais passer un petit peu de temps j'ai pas envie de faire une période trop religieuse non plus quoi donc pour l'instant voilà je vais continuer mes vlogs il faut que je vous tourne j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui bah du coup la vidéo make up parce que finalement j'étais occupée donc j'ai pas eu le temps de la faire peut-être que je la ferai demain ça va dépendre de la luminosité parce que évidemment pour tourner une vidéo en intérieur il faut de la luminosité les vlogs c'est moins grave mais c'est vrai quand on fait une vidéo à thème quand on a pas beaucoup de lumière c'est désagréable déjà et si en plus c'est pour montrer du maquillage va clairement ouais s'il n'y a pas de luminosité c'est mort quoi donc je verrai demain je verrai si ça rend bien ou pas voili voili bon bah du coup je vais vous faire des gros bisous je vous souhaite une bonne journée merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin merci pour tous vos commentaires bienveillants qui me font énormément de bien je vous fais des gros bisous et je vous dis demain je ne vlog pas donc demain je posterai ce vlog là et jeudi je vous mets une vidéo à thème donc certainement la vidéo du make-up si la luminosité était bonne et autrement je vous dis à jeudi pour un nouveau vlog gros bisous je vous dis à jeudi